Message de Sandra Walter Un passage sacré de transformation Bénédiction Tribu de Lumière Bien-aimé, notre passage de décembre-janvier du renouvellement et de la renaissance est arrivé, et l'accélération présente des opportunités d'expérience profonde dans notre processus d'ascension. Vous avez peut-être ressenti cela depuis la vague de septembre, quelque chose d'autre se passe. Le contexte énergétique de notre expérience change en créant une plateforme pour une nouvelle expérience. De nouvelles créations émergent alors que l'ancien s'effondre et c'est un passage sacré de patience et d'unité. Laissons le nouveau se révéler plutôt que d'essayer de l'orienter dans une direction qui ne peut pas servir. Nous prenons des trajectoires plus élevées favorisant les êtres créateurs pacifiques et neutres, qui sont prêts à servir de conduit à cet afflux de lumière divine, afin que puisse se dérouler la mission christique. Les lignes de temps accélérées continuent à remplacer et à dissoudre les lignes de temps inférieures et les trajectoires moins importantes. L'expérience fascinante et lucide des nouvelles trajectoires émergentes pour l'ascension est brillante. Plus nous serons ouverts à ces nouvelles réalités et plus nous aurons cette expérience au nom du collectif, plus cette phase profondément transitoire sera facile pour tous les intéressés. Maintenons l'amour-lumière au plus haut niveau alors que beaucoup peuvent se laisser distraire par l'activité des vacances. Les influx de décembre-janvier sont un passage très sacré. Nous les possibilités les plus élevées de cette accélération avec nos niveaux supérieurs. Effets des lignes de temps accélérées Les résultats les plus élevés possibles sont d'une vibration beaucoup plus élevée que notre ancienne réalité. Les lignes de temps accélérées libèrent, dissolvent ou remplacent les lignes de temps vibrationnelles inférieures par effet quantique. La vibration la plus élevée élève ou élimine toujours la plus basse. Lorsque le collectif humain a choisi de s'engager dans l'expérience des lignes de temps accélérées de vibrations plus élevées et il y en a beaucoup d'où la fluctuation de la ligne de temps en ce moment. Cela a permis à beaucoup d'individus de se libérer des modèles de leur soie inférieure et de prendre des trajectoires plus élevées, résultats possibles pour leur ascension. La trajectoire collective a changé, les trajectoires individuelles changent et maintenant nous avons une opportunité divine qui se présente alors que les lignes de temps inférieures s'éteignent d'elles-mêmes. Modèle géométrique sacré de la source dans la forme afin de fusionner le soie supérieur et le soie inférieur pendant l'ascension, l'ancien modèle du soie va être abandonné. L'ancien ne correspond pas vibrationnellement à la nouvelle expérience. Certains quittent la forme, certains sont capables de transitionner alors qu'ils sont dans la forme. L'abandon des anciens modèles se produit lorsque vous terminez cette partie de votre voyage. Vous avez appris les leçons, nettoyé les peurs, et l'ancienne réalité ne s'applique plus. Vous avez épuisé l'applicabilité de l'ancien soie. Les nouveaux modèles arrivent immédiatement mais en raison de la densité, la conscience peut prendre un peu de temps pour saisir ce qui s'est produit. Vous allez le ressentir à la fois comme divin et comme désorientant jusqu'à ce que votre boussole intérieure s'aligne à la trajectoire supérieure. Ce nouveau niveau de modèle a commencé en 2015, mais beaucoup ont eu un changement spectaculaire pendant la vague de septembre, parce que le niveau de votre âme a choisi de sauter sur la nouvelle trajectoire des nouvelles lignes de temps disponibles. Il va être clair pour vous que l'ancien modèle a disparu. L'attachement au passé, qui vous étiez, le futur où vous alliez, l'identité, les structures égoïques, tout cela a disparu. Les mémoires peuvent rester, cependant l'intrication la vibration émotionnelle n'est plus présente lorsque vous revisitez le passé. Il en va de même pour les préoccupations ou les prévisions futures. Nous sommes très dans le maintenant afin de devenir des conduits de présence. Cette étape de l'ancien modèle qui disparaît est du nouveau, qui se met en place est profondément ressentie dans la psyché, le corps émotionnel et dans la physicalité. Vous ne serez pas en mesure de recréer le passé alors que le soi supérieur prend les commandes du voyage à travers ce nouveau modèle. Bien qu'il s'agisse d'une expérience difficile ou déroutante pour certains, l'attribut de vibrations élevées crée un effet de stabilisation qui va beaucoup aider les autres sur le chemin. Je ne suis plus la même personne. Ce n'est plus la même réalité. Vous vous souvenez peut-être de mon expérience d'équinoxe de « Je suis changé à jamais ». Une sensation qui se produit souvent dans le processus d'ascension alors que notre niveau s'élève. Une nouvelle création émerge alors que nous nous unissons à notre soi supérieur, que les voiles s'affinent entre une plus grande conscience cosmique et notre soi holographique de substitution entre les mondes. Respectez cette phase du processus et soyez ici, maintenant, dans le présent absolu où réside toute notre puissance. Nos nouveaux modèles contiennent des géométries sacrées qui affectent ces réalités lorsqu'elles reçoivent la lumière supérieure pendant ce passage sacré. Cela peut sembler assez bizarre, joyeux et transcendant. Comprenez que les changements de conscience en cours peuvent perturber le corps et l'essence parce que nous pouvons avoir l'impression qu'il s'en va. C'est une sensation impulsée par l'ADN, une sensation familière dans le cœur et la structure cellulaire. Nous devons être ouverts à une expérience de vie en tant que notre soi supérieur, ce qui est très différent de l'ancienne existence du soi inférieur. Il y a tellement plus de disponibilité pour nous ici en ce moment. Les limitations s'effacent, la liberté nous incite à étirer nos ailes. La volonté est la clé du montreur de chemin. Nous créons des chemins pour permettre aux autres d'expérimenter ces phases avec plus de facilité et de grâces. L'ADN cristallin dans le maintenant un influx puissant de lumière divine est arrivé avec le déclencheur cosmique les éruptions solaires de la semaine dernière qui nous aident dans la préparation à l'ascension. Les fréquences de lumière sont désormais disponibles et vont continuer à pénétrer le collectif afin d'aider notre ADN alors qu'il essaie de changer notre forme pour aller vers un état de conscience supérieure. L'ADN est la clé pour changer la forme afin d'avoir une nouvelle expérience. Actuellement, notre ADN reçoit un niveau beaucoup plus élevé de stimulation photonique, ce qui déclenche les codes d'ascension et l'intégration de lumière pure de la source, conscience christique d'unité. C'est pourquoi tant de personnes sont en train d'expérimenter astérisques l'élimination progressive astérisque de cette réalité ainsi que la révélation de nouvelles réalités. Alors que vous commandez à votre ADN de s'activer et de se reconfigurer, le nouveau modèle physique commence à résonner avec des lignes de temps accélérées plus élevées. De nouvelles expériences peuvent être ancrées dans votre conscience et être disponibles pour le collectif. Pendant ce temps, votre ADN passe d'une dimension à l'autre en offrant une nouvelle expérience au corps et au mental. Le va-et-vient entre différents états de conscience est une sensation généralisée, ce qui peut être ressenti comme désorientant, effrayant ou fascinant selon votre perspective. Serviteur de lumière Restez alignés et dans un état de réception paisible car les transmissions des codes solaires et de Gaïa seront fréquentes mais imprévisibles. Les dates d'influx sont ci-dessous, cependant elles couvrent la majeure partie de la deuxième moitié de décembre. Connectez-vous au Soleil, à Gaïa et à vos équipes et appelez le prochain niveau de notre ascension, maintenant. Nombreux sont ceux qui vont recevoir les niveaux plus élevés de codes photoniques déjà disponibles, alors que les galactiques et les maîtres les expérimentent ressentissant en douceur cette lumière de façon constante dans la conscience collective via de purs conduits. Ce qui remplace les programmes qui font baisser la lumière, alors attendez-vous à vous sentir très nouveau, très différent et très brillant. À vous, chers montreurs de chemin, nous envoyons notre amour et de la force alors que vous occupez des nouveaux règnes de conscience au nom du collectif. Aidez l'ADN et les nouvelles réalités à passer à l'étape suivante. Quelques conseils pour les changements de décembre à janvier. Méditez ou soyez en silence deux fois par jour en recevant la lumière pure sans l'interférence des schémas de pensée. Cela aidera grandement l'ADN et le réalignement de votre conscience à son nouveau modèle. Alignez-vous au silence de la source. Alignez-vous et transmettez l'amour-lumière à vos cellules, à l'ADN, aux champs d'énergie et à toute la création. Ce qui vous aligne à la lumière entrente. Ouvrez, élargissez et remplissez de lumière vos champs énergétiques, votre corps et votre colonne d'ascension. Restez ouverts. Activez les courants de vos méridiens, yoga quotidien, Théaichi, Kigong, mouvements, danses, équilibrage des circuits ou marche. Aidez consciemment le corps avec l'intégration. Exposez-vous à la lumière du soleil, de préférence pieds nus sur Gaïa chaque fois que c'est possible pour ancrer l'aspect solaire dans les grilles. Rappelez-vous que les cœurs humains font partie des nouveaux systèmes de grilles. Hydratez-vous. Activez votre eau et programmez-la pour vous aider. Les nettoyages et les jeûnes aident à recevoir le maximum de lumière. Allez voir vos thérapeutes. Notre corps doit rattraper l'accélération. Soyez présent et patient avec le déroulement des choses, soyez ici, maintenant, pour expérimenter l'activation de lumière christique. Participez activement aux intentions unifiées pour la paix et l'accélération. Participez au travail de grille avec les nouveaux réseaux. Notre objectif est d'activer les aspects solaires des lignes énergétiques de Gaïa, les nouvelles grilles et la grille cristalline alors que les gardiens de portail ouvrent des chemins à travers Solaris. Partagez vos nouvelles expériences d'expansion avec vos tribus ou éthériquement à travers la grille du cœur humain. Voyez tous ceux qui tentent de contrôler négativement ou de manipuler l'ascension hors de cette planète et retournez à la source. Ne déposez rien sur les grilles ou sur les grilles cristallines. Faites-le directement. Maintenez la focalisation sur l'alignement aux fréquences en 30 beaucoup plus élevées de la divinité, de la pureté et sur le niveau beaucoup plus élevées de pure lumière photonique. Respirez dans le centre du cœur. Nouveaux guides, anciens amis, attendez-vous à des changements de vos équipes de guidance. Certains anciens amis et guides sont en train d'arriver alors que ceux qui ont terminé leur contrat avec vous peuvent désormais passer à autre chose. Vision plasma et bande de lumière la semaine dernière, pendant le travail de portail, je me suis vue debout sur une plage en train d'envoyer avec mes mains vers le ciel d'énormes feuilles de plasma 6D en forme d'arc-en-ciel, comme une barrière protectrice. On m'a dit qu'il s'agissait d'un travail de préparation pour l'influx solaire et l'aspect pacifique était très présent. Ma présence je suivois encore les deux bandes éthériques géantes de lumière étincelantes autour de Gaïa, au-delà de la grille cristalline que j'ai mentionnée auparavant. Elles changent souvent de position et vont aider par la suite aux transmissions solaires et à la transformation de Gaïa. Garde des portails et travail de grille gardien de portail et travailleur de grille, si vous êtes guidé à participer à l'escalade des transmissions solaires, focalisez-vous sur l'aspect solaire des nouvelles grilles. Des rayons dorés, cristallins, diamants et platines se diffusent en nous et illuminent ces nouvelles zones. Les vortex plus anciens ressentis comme stagnants ou denses sont encore en phase de nettoyage. Communiquez souvent avec le soleil. Demandez à ce que les plus hauts niveaux de lumière nous soient délivrés, à travers nous, maintenant, dans l'intérêt le plus élevé de tous les intéressés. Mettez des cristaux dans le sol et amplifiez la lumière à travers la grille cristalline, les systèmes de grille de la nouvelle Terre, la grille du cœur humain, les vortex de grille solaire et chaque cristal placé par un travailleur de lumière. Le soleil commence à délivrer des codes de lumière de très haute fréquence à Gaïa et à l'humanité. Nos activités unifiées aident toujours lorsque nous agissons en tant qu'un seul être, ce que nous sommes véritablement. Nombreux sont ceux qui honorent encore les dates du 12 décembre et du 21 décembre en ayant des intentions unifiées de paix et de lumière. Ces dates continuent à être d'excellents moments de rassemblement. Nos opportunités de recevoir d'ancrer les influx énergétiques sont le 15, 16, le 25, 29 et 31 décembre ainsi que le 1 au 3 janvier. Le travail de grille, le travail de portail, les méditations et les cérémonies créatives sont optimisées au cours de ces passages lorsque les portails galactiques sont ouverts. Ce sont également d'excellents passages pour recevoir les fréquences de changement d'ADN. Les méditations d'unité sont désormais le dimanche nous avons été guidés à déplacer les méditations d'unité le dimanche, un changement puissant pendant que la protestation de Standing Rock a abouti à une résolution. Chaque fois que nous nous unifions, les lignes de temps accélérées se stabilisent et l'expérience inférieure en est affectée. Nous demandons à tous ceux qui se consacrent à la paix mondiale et à l'ascension d'y participer le dimanche. Bénédiction infinie à nous tous alors que nous embrassons l'accélération avec un cœur ouvert. Puissions-nous apprendre à utiliser la divinité de notre nouveau soi avec facilité et grâce. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra Traduction Marine Clépine transmise par Translight pour quitter et le service vous le voulez Let's go